Ce sont des paysages parmi les plus célèbres et sauvages de la planète, loin de toute ville. A priori, Monument Valley et la terre des Navarro auraient dû être protégés du coronavirus. C'est l'inverse, la communauté amérindienne est la plus frappée du pays. Manque d'eau courante, pauvreté, foyer où toutes les générations cohabitent, en infection par habitant, les chiffres sont presque les mêmes que ceux de la mégapole New York, sans du tout avoir les mêmes moyens. Mais une aide insoupçonnée est venue de très loin. On a noté d'un coup une hausse spectaculaire de dons en provenance d'Irlande. On s'est demandé ce qu'il se passait. Et là, on a lu les commentaires associés qui parlaient d'une dette historique. L'histoire est peu connue du grand public. A la fin des années 1840, la maladie de la pomme de terre crée une gigantesque famine en Irlande et fête un million de morts. Les Irlandais, oppressés par les Britanniques, émeuvent les Amérindiens, oppressés par les Américains. Les tribus Navarro et Chocto se cotisent et envoient 170 dollars, l'équivalent de 5000 euros aujourd'hui, une somme pour l'époque. En Irlande, un monument célèbre ce geste. Et 170 ans plus tard, les Irlandais ont rendu l'appareil. Quand une pandémie survient, que ce soit le Covid ou la maladie de la pomme de terre irlandaise, on réalise que l'aspect matériel n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les liens qu'on a tissés avec nos familles et nos amis. C'est l'espoir, la générosité et la gentillesse entre les hommes. La situation sanitaire reste très préoccupante chez les peuples amérindiens. Médecins sans frontières y a même envoyé deux équipes. Médecins sans frontières et les hommes.